L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Le fourgon, objet de la vidéo que le brigadier Olivier avait prise. On est pris et parti et on reçoit des pavés. La vidéo a fait le tour d'internet ce week-end. Un fourgon de la CRS autoroutière de Lyon attaqué sur l'autoroute A7, tout près de la Confluence. Deux jours après, le véhicule porte les stigmates de cette agression particulièrement violente perpétrée par quelques gilets jaunes. Un déchaînement de violence qui a suscité l'indignation. C'est une émotion qui nous secoue. On est rassuré notamment par la capacité de notre collègue, le brigadier Olivier, de résister au stress, de ne pas communiquer son stress à la jeune adjointe de sécurité. La jeune femme qui est au volant du véhicule est âgée de 20 ans et est en poste depuis seulement quelques semaines. On peut imaginer que c'est compliqué de vivre ça. On voit quand même une détermination et une radicalisation des émeutiers contre la police nationale. Alors qu'on le voit à la vidéo, c'est une toute jeune femme. Mais ce fourgon n'est pas le seul à avoir été caillassé samedi. Quelques minutes plus tôt, un autre équipage a essuyé des tirs de projectiles, moins violents. Ça fait trois mois que ça dure. Tous les samedis, ça devient finalement une forme de banalisation de ces manifestations le samedi. Ce qu'on craint, nous, essentiellement, c'est qu'un jour, on a un drame et forcément, on aurait reproché sans doute quelque chose aux forces de l'ordre. Les collègues n'en peuvent plus d'être toujours dans la justification alors qu'ils sont agressés. On a appris aujourd'hui que les deux équipages agressés ont porté plainte. Je suis porte-plante. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence, de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Grâce à Dieu, le film de François Ozon sortira bien dès demain dans les salles. La justice avait déjà balayé le recours du père Prena hier. Elle a rejeté aujourd'hui à Lyon celui de Régine Maire, ancienne porte-parole du diossase, qui souhaitait voir son nom disparaître du film. Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Il représente une grande icône de la mode, un grand nom et surtout une grande marque française. Il a surtout marqué l'histoire de Chanel. En fait, il a su renouveler la marque, mais je pense qu'au-delà, il va laisser son empreinte et son image. La disparition de Karl Lagerfeld ne laisse pas indifférent ses étudiants de l'ESMOD à Lyon. Pour ses futurs stylistes ou professionnels de la mode, Lagerfeld restera une source d'inspiration. Il nous surprend à chaque Fashion Week avec ses beaux décors pour ses défilés. Ça va être difficile de le remplacer, je pense. La charge de travail qu'il abat à chaque fois pour faire toutes ses collections, c'est assez impressionnant. Puis c'est un peu, tout le monde dit le pape de la mode, mais c'est vraiment ça. Pour ses étudiants et leurs professeurs, c'est encore difficile de parler de ce grand créateur au passé. C'est quelqu'un qui est toujours innovant, c'est quelqu'un qui dit la prochaine collection sera encore mieux. C'est quelqu'un qui a des défilés magnifiques, on voit encore le dernier au Grand Palais. Il a travaillé extraordinaire sur les matières, toujours travaillé, il a fait connaître des mannequins, il a lancé des mannequins. Il a aussi un parcours, il a gagné un concours, ex éco avec Saint-Laurent. Ça reste quand même deux icônes qui se sont en allées ces dix dernières années. Un sentiment de dégoût, une condamnation extrêmement ferme de ces actes insupportables, imbéciles. Le choc au cimetière de Champagne-aux-Mondeurs, des tags antisémites et des croix gammées ont été découverts ce matin, notamment sur la stèle du Jardin du Souvenir. On pouvait notamment lire « Shoah égale blabla ». Des enquêteurs de la gendarmerie ont procédé aux constatations. J'ai eu la communauté juive au téléphone, ses représentants, et je leur ai exprimé au nom de l'État, au nom du préfet de région, tout notre soutien, tout notre sympathie et leur dire notre condamnation la plus ferme de ces actes qui feront l'objet chaque fois qu'un acte de ce type sera commis, de la pression la plus ferme. Une profanation qui intervient au lendemain de la mobilisation contre l'antisémitisme qui a réuni hier soir 2000 personnes à Lyon. L'affiche était belle et elle a tenu toutes ses promesses. Et ce, malgré un score resté vierge, cet OL Barça restera sans doute dans les esprits. D'abord et avant tout en raison de son intensité. Pas moins d'une trentaine de tirs au but cumulés, avec tout de même un gros avantage pour les Barcelonais. Des buts lyonnais restés inviolés grâce à un Anthony Lopez, comme toujours, impérial. C'était un match compliqué, on se devait de ne pas encaisser de but, on l'a fait. Maintenant, on a été très solidaires, très costauds, on a subi beaucoup, surtout en deuxième. Donc voilà, défensivement c'était très positif. Les Lyonnais peuvent également remercier Jason Denayer, le Belge qui a fait un énorme match hier soir en défense. Et ce n'est pas le Blaugrana, Clément Langlais, qui dira le contraire. Je pense qu'on a frappé énormément au but, on a eu pas mal d'occasions, on est tombé sur un bon gardien. D'ailleurs, le nôtre aussi a été performant, donc voilà, c'est un 0-0, un peu, une petite déception. Mais voilà, il y a encore un match retour et on espère faire un peu mieux sur le match retour. Alors justement, quelle chance à l'OL au match retour au Camp Nou ? Statistiquement, pas beaucoup. Bertrand Traoré, lui en tout cas, y croit fort. Je pense que tout est ouvert, c'est ouvert, voilà, on va maintenant se focaliser sur les autres compétitions. Et voilà, le moment venu, on va se préparer pour aller chercher cette qualification. Un match qui se jouera cette fois avec Nabil Fekir, suspendu hier, rendez-vous le 13 mars. L'événement à l'Âle Denis Garnier, c'est le Cirque du Soleil qui présente pour la première fois en France son dernier spectacle intitulé Toruk, le premier envol. C'est vraiment un spectacle entièrement différent de tout ce que vous aurez vu et de tout ce qu'on a fait avant, auparavant avec le Cirque du Soleil. C'est une collaboration avec James Cameron et son film Avatar. C'est une expansion de cet univers. Ça fait en sorte qu'on a toutes sortes de nouveautés. On a vraiment une histoire pour la première fois. On a une équipe de marionnettistes qui amènent des créatures géantes à la vie. On a toutes sortes de disciplines nouvelles. Parmi ces disciplines nouvelles, des boomerangs ou encore des cerfs-volants géants. Il y a des kites géants qui volent et ça, c'est une première mondiale qui est spécifique pour ce show, en fait, parce que ces kites sont gigantesques. Ils sont tractés rien qu'à la force de la course et de la traction. Ça m'a pris huit mois d'apprendre à faire voler ce kite-là dans le spectacle. Troupe internationale d'une centaine de personnes, artistes et techniciens, le Cirque du Soleil est une machinerie impressionnante. Parmi les différents métiers, celui de costumière est ici très important. Et c'est une lyonnaise, formée notamment à Lyon 2 et à l'Ensat, qui exerce ses talents sur cette tournée. Les costumes sont constamment sollicités, comme vous pouvez l'imaginer, et du coup, s'abîment énormément. Du coup, avec mes collègues, notre rôle, c'est de les maintenir, que la qualité reste intacte, mais aussi d'assurer la sécurité à nos acrobates. Le spectacle toruc du Cirque du Soleil est à découvrir jusqu'à dimanche à l'Âle Denis Garnier. Le bastion social bientôt dissout. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir lors du dîner annuel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives. Ce groupuscule d'identitaires lyonnais était déjà dans le viseur depuis plusieurs mois. Son local a notamment été fermé en novembre dernier sur décision de la ville de Lyon. Quant à son leader, il a été condamné en août pour provocation à la haine raciale. C'est un déménagement colossal. 3 millions de documents doivent quitter le silo de la bibliothèque municipale de la Pardieu pour permettre sa rénovation. Le silo a été bâti dans les années 70. Donc il a quelques pathologies historiques, on pourrait dire, et notamment l'amiante. Il y a aussi des conditions d'éclairage qui sont à revoir. Et puis tout l'environnement des normes de sécurité qui sont à mettre à jour. Par ailleurs, on revoit les conditions thermo-hygrométriques. Alors c'est quoi ce terme un peu barbare ? Les livres sont bien conservés à une température donnée, à une hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air donnée. Le chantier doit s'effectuer par tranche de trois étages sur les 17 que compte le silo. C'est effectivement un travail gigantesque. Il faut le rappeler, 3 millions de documents à déménager, à bouger et à remettre dans le bon ordre, évidemment. Parce qu'un document déplacé, c'est un document qui est perdu. Donc c'est un travail de préparation qui est très long. Le silo, c'est la mémoire de Lyon, quelque part. Sachez que le document le plus ancien que nous conservons remonte au 5e siècle. Une trentaine d'agents travaillent dans ce silo. Pour eux, le chantier est aussi l'occasion de repenser l'organisation du stock. Le bâtiment aujourd'hui, les 17 étages du silo sont quasiment pleins. Et que donc, non seulement nous déménageons, mais nous réfléchissons aussi à la manière dont le silo, une fois rénové, sera agencé pour ses collections. Et donc, on ne remettra pas au même endroit les collections en 2023, au même endroit qu'elles sont aujourd'hui. La ville consacre 13 millions d'euros au chantier de la bibliothèque qui doit durer 5 ans. Pendant les travaux, le public pourra toujours consulter les collections, dont une partie sera provisoirement transférée aux archives départementales. On a l'impression que quand on rentre dans cette halle, que c'est une halle qui a juste muté du 19e au 21e siècle. Une ancienne chaudronnerie qui se transforme en pépinière de start-up. La halle Girard vient d'être totalement réhabilitée en plein cœur du quartier de la Confluence. Cet édifice industriel a dû être totalement repensé pour répondre aux exigences actuelles. On a découvert cette halle qui était magnifique par ses grands volumes, ses grandes charpentes. Par contre, il faisait froid, il pleuvait à l'intérieur et puis on était au milieu de l'autoroute. Donc là, le premier travail, c'est tout ce travail sur l'enveloppe périphérique, traitement acoustique, traitement thermique, traitement d'étanchéité à l'air. Il est trop facile de venir habiller, mettre un manteau ou au contraire mettre à l'intérieur des habillages, des collages, des faux plafonds, des faux semblants. Nous, ce qu'on voulait, c'est garder la vérité structurelle, la vérité du bâtiment. Une vérité structurelle qui se retrouve dans chaque espace, comme ici dans le hall événementiel, mais également dans le bâtiment dédié aux entreprises du numérique. Il y a des espaces de coworking, des grands plateaux libres au rez-de-chaussée. À l'étage, on n'est plus confiné et il y a des espaces partagés de bureaux, de bureaux individuels, de bureaux collectifs. On a vraiment fait un projet qui essaye de donner des typologies, des possibles différents. Les besoins d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier et se rendront moins ceux de demain. La Halle Girard, rebaptisée H7, ouvrira ses portes début avril. Notez qu'elle comptera aussi un foot court ouvert à tous. Je viens voir un petit peu tout. L'alimentation, les vêtements, la construction, aussi construction durable, les renseignements qui concernent l'habitat participatif. Primes Verts, le salon rencontre de l'Alter Ecologie, vient d'ouvrir ses portes à Heurexpo. 549 exposants, associations et producteurs participent à cette 33e édition. La sélection des exposants est assez draconienne. D'abord, quand il existe un label écologique dans le domaine, il faut que l'exposant ait le label. Et puis après, on étudie qui il est, comment il fonctionne, quel est son impact sur l'environnement, quelle est sa motivation, à quoi ça peut servir. Parce que quelque chose qui est produit écologiquement, mais qui ne sert à rien, il ne sera jamais à Primes Verts. De nombreuses conférences sont également proposées durant le salon. Il est à Heurexpo jusqu'à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada